Aujourd'hui, à la veille des joutes électorales, le bouillonnement politique, social, religieux fait frémir dans notre pays. Rien ou presque rien n'est laissé en rade. Tout est couru, courtisé. Les moindres événements qui jadis n'intéressaient même pas les humbles citoyens sont sacralisés, bénis des esprits, des dieux. Il y a comme qui dirait une fièvre, une folie électoraliste qui s'est emparée du monde politique. Les mosquées et événements religieux sont aujourd'hui des aimants qui attirent tous ceux qui vivent dans l'angoisse d'une élection ou d'une réélection politique. Des fidèles qui n'avaient pas mis les pieds dans une mosquée depuis Matusalem deviennent subitement les plus proches conseillers des imams, pour ne pas dire des muezins, bousculant tout sur leur passage et même les protocoles religieux établis qu'ils avaient pourtant banalisés hier. Quant aux offrandes rituelles dont on avait oublié la sacralité, elles sont devenues monnaie courante. Aucune grande manifestation sportive, religieuse, culturelle ne manque aujourd'hui de parrains qui déboursent sans compter. Des parrains ? En effet, il n'en manque pas qui sortent la grosse artillerie financière. Comme quoi, notre pays est riche, très riche même de ses hommes et femmes altruistes, entre guillemets, débonnaires, humanistes, surtout quand il s'agit de sponsoriser, d'accompagner des activités mondaines, n'ayant quant au fond aucune grande incidence bienheureuse dans la vie immédiate et même futuriste des pauvres populations. Ah bon Dieu, s'il est vrai qu'il faut condamner les élections et leurs dépenses pharaoniques, il est tout aussi souhaitable, au regard de la considération dont bénéficie le peuple, les indigents devenus des partenaires circonstanciés, courtisés de toutes parts de souhaiter la permanence de ces élections, car pour une fois, les pauvres sont considérés acceptés. Encore une fois, soyons vertueux et respectons le destin majeur du peuple qui a besoin de tout sauf d'un tapalé national.